Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. On est dimanche matin et je ne suis pas en direct. En fait, j'ai oublié de vous dire que je repartais en formation. Je repars pour 10 jours de formation en myofascialogie. Donc du coup, je ne vais pas être avec vous en direct, mais je vous ai préparé une petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de prendre soin de votre dos, de l'aborder de manière assez douce, de pouvoir un petit peu le détendre, mais en même temps le muscler. C'est parti ! On va commencer au sol, on se couche simplement. Et on va simplement monter et descendre le bassin. Hop ! Mais d'abord petit, d'accord ? Donc on va dire qu'on va essayer de ne pas monter plus que jusqu'au creux du dos. Et puis repose. De là, on va vérifier que les bras sont bien au sol. Les mains sont au sol aussi. Regardez si vos pieds ont un bon ancrage. Donc peut-être évitez de faire chasse-neige avec les genoux ou les genoux à l'extérieur. Et puis regardez si vous pourriez mobiliser la colonne, faire comme une vague avec la colonne. Je monte et je descends. Hop ! Je monte et je descends. Une autre petite question. Est-ce que vous pourriez, quand vous allez descendre, penser que vous allez déposer le cœur au tapis ? Déposer les poumons au tapis. Et vraiment garder ici, au niveau de la gorge, on va dire, bien relâchée, bien détendue. On commence à monter un petit peu plus haut, sauf si le dos rouspète un peu, que vous sentez que ça chiffonne un petit peu. Ok ? Je vous propose d'étendre les bras derrière. Si c'est trop difficile pour les épaules, vous pouvez sans problème ouvrir plus fort. Et avant de redescendre, je vais vous demander si vous pourriez desserrer les fesses. Desserrez les cuisses. Au pire, vous allez redescendre un petit peu, mais vous allez voir que ça tient quand même, sans pour autant être tout contracté, vu que le but est de pouvoir aussi détendre. Et progressivement, je redescends vertèbre après vertèbre, les bras reviennent et c'est reparti. Hop ! Souffle et monte. Inspire, descends les bras. Et je vous propose de plutôt souffler pour descendre, de manière à vraiment aider votre sternum à redescendre, à relâcher vraiment du stress. Souffle et monte. Inspire, relâche les fesses. Voilà, essayez d'allonger le dos sans pour autant vraiment contracter pour aller plus loin. Ok, on va rester au sol, on écarte les bras un petit peu plus, on met les pieds largeur tapis et on va balancer les genoux de droite à gauche. Le bassin se soulève un petit peu. Et ici, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? On peut sentir que ça mobilise au niveau des hanches, du dos. N'hésitez pas justement à explorer un petit peu ça. Par exemple, quand les genoux sont à droite, je pourrais allonger le bras gauche derrière. Et je vous encourage vraiment à vous servir de votre petite mimine pour venir rechercher un petit peu le dos, par exemple. Ou peut-être sentir ici au niveau des côtes, si les tensions, si ça va, si éventuellement il y a des tensions ou pas. idem près de la crête iliaque. On change de côté, on fait pareil. Et donc le but, c'est vraiment d'aller un petit peu sentir si tout va bien. Et puis on revient. Ok. On va garder les bras là derrière et juste balancer un petit peu de droite à gauche. Et puis on va ramener les jambes au-dessus de nous. Une puis l'autre. Une. Puis l'autre. Et là, justement, souvent, on va se mettre comme ça avec les jambes au-dessus de nous. Et je vous propose de regarder un peu s'il y aurait autre chose qui vous irait. Par exemple, moi perso, j'aime beaucoup mieux avoir les mains sur les genoux et que mes jambes soient éloignées de moi et roulées sur le sacrum. Mais peut-être que vous, vous aimez mieux là. Et puis souvent, on tient les genoux, voire on accroche les mains. Je vous propose de plutôt, justement, laisser un petit peu les jambes aller là où elles ont envie d'aller et de voir un petit peu ce que ça vous fait. C'est tout. Ce que ça vous apporte. Ok. Je vous laisse un petit peu rouler comme ça, à votre manière. Alors, vous savez bien que j'aime beaucoup travailler avec des images. Moi, pour moi, l'image, c'est je suis en une pâte à tarte. D'accord ? Je suis une tarte, voilà. Et je m'aplatis et je roule. Pourquoi est-ce que j'aime bien l'image de la pâte à tarte ? Parce que j'imagine vraiment que ma pâte, elle doit être malaxable, malléable et que je dois m'étaler au sol. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis une tarte. Ou une quiche, en fait, c'est comment on veut. Et donc, je vous laisse un petit peu faire la quiche, ok ? Et puis moi, je vous montre ce qu'on va faire par la suite. Donc, avec les bras derrière, par exemple, c'est ma jambe du dessus qui va m'emmener. C'est un petit move, comme dit ma fille, que j'aime beaucoup pour le moment, que j'aime beaucoup remettre ça dans les cours. Donc, je roule vers vous. Donc, c'est ma jambe droite qui sera au-dessus. Et c'est elle qui me fait relever avec beaucoup de grince et d'élégance. Même si je suis une quiche. Et puis, je glisse sur le côté. Et c'est cette jambe qui revient, d'accord ? Je vous la remontre une fois. Alors, si pour vous, les bras, ça ne va pas là, tout est permis tant que ça vous apporte du bien, d'accord ? Le but, c'est vraiment de retrouver un peu de fluidité dans le mouvement. Roule, tend, monte. Youh ! On redescend et ramène. Évidemment, on fera des deux côtés. Moi, il y a un côté qui est un peu embêtant avec mon micro. Trois. Donc, youp. Et chaque fois, je pense à me coucher pour revenir. Alors, ce que je vois beaucoup dans les cours quand je fais ça, c'est qu'on essaie de se relever trop tôt. Et donc, on roule un peu et on essaie tout de suite là. Ici, c'est vraiment le but de laisser vos jambes vous emmener. Ça va ? Hop, et pareil, c'est ma jambe qui me fait revenir sur le dos. Voilà, terminé tranquillement. Et puis, on va reposer un pied puis l'autre. Pouc ! Et on va allonger une jambe puis l'autre. Maintenant, mes bras vont revenir au sol près de moi. J'espère que votre dos est bien et de bonne humeur, qu'il accepte sans problème que vous gardiez les jambes tendues. On va rapprocher les jambes, replacer les bras au sol. Les coudes sont légèrement fléchis. Et on vérifie tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, les points d'ancrage, les fesses qui sont relâchées, de manière à ce que mon sacrum puisse vraiment être en contact avec le sol. J'essaie de déposer mon cœur au tapis, de relâcher au niveau de la nuque. Je commence vers vous. OK ? C'est ma plante de pied gauche qui va venir contre le mollet, contre le genou. Je remonte le genou et je redescends. Puis, pareil, de l'autre côté. Plante de pied mollet, comme un oeuf mollet. Genou et remonte. OK ? Alors, vos bras peuvent ici vous aider pour justement un petit peu essayer de maintenir le haut du corps assez fixe. Et c'est le bas du corps qui est plus mobile. Alors, le but serait d'avoir un mouvement relativement fluide. Et on peut choisir. Par exemple, moi, j'ai envie que ce soit fluide. Et je laisse bouger le bassin. Et tout ce qui m'importe, c'est le mouvement de ma hanche. D'accord ? Le mouvement du fémur ici extérieur et revenir. Je peux aussi me dire, moi, j'ai plutôt envie de venir rechercher un peu plus mes abdos, d'être un peu plus dans du contrôle peut-être. Why not ? Alors, j'imagine qu'on me met un petit niveau, comme les maçons, ici sur le bassin. Et je vais essayer que la petite bulle ne bouge pas. Et donc, à l'expiration, vu que l'expiration va engendrer la contraction, je fais ça pour que vous vérifiez au niveau du ventre. Et donc, diminuer le mouvement de mon bassin. En image, ça donne. Souffle et le ventre rentre. Continue à souffler, 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 souffler. Inspire quand le genou est revenu. Et on repart. La fesse opposée reste donc bien enfoncée dans le sol. Et je limite le mouvement de mon bassin. Ça va ? Donc, à chaque fois, il y a quand même vraiment un mouvement au niveau du ventre. Vous remarquez qu'on va essayer de ne pas coller le dos au tapis. Donc, on va essayer vraiment de garder cette longueur. OK. On le termine tranquillement. Bien. Et je vous propose de vous ré-étirer. Hop ! À nouveau, vous faites en fonction de vos épaules. Vous pouvez mettre les bras beaucoup plus loin. Et c'est le pied droit qui veut avancer. La main droite qui veut toucher le mur derrière moi. Puis de l'autre côté. Et donc, oui, ça va augmenter un petit peu le creux au niveau du dos. Mais essayez vraiment de vous étirer au maximum. OK. Et pour sortir de cette position, moi, je vais le faire vers vous. Donc, je vous propose d'allonger, par exemple, la jambe droite. Elle se soulève un petit peu. Et c'est le pied qui me guide. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure, le fameux petit mouvre. Donc, le pied qui tire le genou, le genou qui tire la hanche. Profitez un petit peu de ce petit étirement-là. Tant que je n'ai pas demandé aux épaules de monter, elle ne monte pas. Donc, c'est comme si on me tirait ici par le pied. Et on va vraiment m'étirer. Et je profite justement de cette spirale-là pour revenir peut-être sur le ventre. Sauf que c'est froid. Et revenir mettre les mains près des épaules. Je me redéplace pour rester dans votre champ de vision. Les mains près des épaules. Et on revient simplement, pose de l'enfant. Voilà, j'espère que ces petites minutes en douceur pour le dos vous ont beaucoup plu. Je me réjouis de vous lire sous la vidéo. Dites-moi si vous avez réussi à remonter avec grâce et élégance. Ou bien si c'est encore un petit peu approximatif. Dites-moi si ça vous a fait du bien. En tout cas, je l'espère. Et on se retrouve dimanche prochain. Pas en direct parce que je serai encore en formation. Mais je vous prépare une petite surprise. Bisous, prenez soin de vous et bonne semaine.